Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'habite où je lutte. J'habite où je lutte. Une série de conversations thématiques qui entrelacent art, littérature et sciences sociales pour discuter ensemble et avec nos invités de l'État du monde et contribuer à le transformer. Partagez lectures, textes inachevés, photos prises sur le vif, souvenirs de films, musiques ou sons incalculés. Pensez virevoltante, suspendue, reprise plus tard, plus loin ou abandonnée. Voyagez par la pensée. Mettre les mots au pluriel pour faire honneur à la diversité des expériences et des vies humaines et non-humaines. Criez nos colères sous toutes leurs formes. Échafaudez ensemble des scénarios de transformation du monde. Nous vous souhaitons la bienvenue ici. Nous vous souhaitons la bienvenue ici. J'habite ou je lutte. Épisode 1. Conversation. Bonus. Donc, nous allons discuter, Vanessa et moi, d'un texte, en particulier d'un article qui s'intitule From Safe Spaces to Brave Spaces, A New Way to Frame Dialogue Around Diversity and Social Justice, écrit par Brian Arao et Christy Clemens en 2013. L'article est paru dans le livre dirigé par Lisa M. Landruman The Art of Effective Facilitation Reflections from Social Justice Educators chez Stylus Publishing aux États-Unis en 2013. C'est un texte qui est souvent mentionné dans les discussions sur la pédagogie et qui permet de réfléchir de manière délibérée à l'atmosphère que l'on instaure dans les salles de classe où on enseigne, par exemple, mais auquel j'ai tout de suite pensé en lisant l'essai de Lee Miracle dont nous avons discuté dans ce premier épisode, je vois plusieurs parallèles entre l'idée de Brave Space, telle qu'elle est formalisée par Arao et Clemens dans leur article, et les conversations auxquelles Miracle nous invite à participer. Et donc, c'est de ça dont j'avais envie de discuter avec toi, Vanessa, aujourd'hui. Arao et Clemens ne sont pas à l'origine des concepts de Brave Space ni de Safe Space. Safe Space, c'est un concept, c'est une métaphore pédagogique qui circule depuis au moins la fin des années 1990 et qui a été amplement discutée. C'est ce qu'on appelle en français parfois un espace sécuritaire ou un espace sûr. Donc, un espace dans lequel on affirme que les conversations peuvent avoir lieu dans des conditions qui vont être sécuritaires pour les participants et les participantes de ces conversations. Donc, bien sûr, c'est souvent utilisé dans des contextes pédagogiques, mais pas que. C'est utilisé aussi dans l'activisme de toutes sortes, d'ailleurs. L'activisme LGBTQIA2S+, par exemple, l'activisme antiraciste, etc. Et le concept, il est parfois remis en question par les activistes, justement, et les chercheurs et chercheuses en justice sociale. C'est un paradigme qui repose sur l'établissement de règles, de règles, oui, pour la conduite du dialogue ou des conversations, souvent en lien avec la justice sociale. Mais la raison pour laquelle on passe dans cet article de Safe Space à Brave Space, c'est que les auteurs-autrices, Arao et Clemens, nous proposent de dépasser la notion de Safe Space parce que l'idée de sécurité ou de sûreté, donc l'idée de safety en anglais, qui sous-tend la notion de Safe Space, elle est souvent amalgamée ou même parfois confondue par les participants, participantes avec le confort. Un confort qui empêche plusieurs conversations essentielles d'avoir lieu et de nous transformer si on n'accepte pas de sortir, justement, de cette zone de confort. Oui, et moi, c'est justement cette idée de différencier, finalement, l'idée de confort et puis l'idée de sécurité que je trouve aussi importante parce que moi, j'avais une vision aussi assez critique de ce qu'était devenue l'idée de Safe Space et comme toi, j'aime l'idée que ce soit un texte pédagogique, en fait, c'est-à-dire une réflexion de professionnels de l'éducation sur leurs pratiques et puis qu'avec ce texte, ils aient eu envie de la partager hors des murs de l'institution scolaire parce que je pense que leur réflexion peut informer, finalement, toutes nos conversations, qu'elles soient des conversations scientifiques ou privées ou même anecdotiques, tout simplement. Puis j'aime aussi, oui, que ce texte soit réflexif parce qu'ils le disent, ils tiennent compte de la nécessité du perturbant et décentrant des récits dominants dans lesquels le savoir circule à sens unique des enseignants vers les élèves. Donc, ils tiennent compte, évidemment, de leur propre position à l'intérieur de leur classe. Donc, je trouve ça intelligent et pertinent. Et puis, comme le texte, le livre de Lee Maracle dont on a parlé, il est aussi une invitation à cette sorte de réflexivité qui est, pour moi, la condition première de toute production de connaissances, en tout cas, telle qu'on l'envisage en sciences sociales. Puis, il m'interpelle aussi dans le contexte interculturel dans lequel on vit ici parce que c'est aussi une conversation interculturelle qui est proposée. Et moi, c'est vrai que souvent, comme Française, on a souvent cette idée que je converse d'une manière qui peut passer pour confrontationnelle ou en tout cas pas complètement raccord avec les us et coutumes conversationnels canadiens. Et du coup, c'est une réflexion qui m'a aussi concernée à titre personnel parce que je me suis dit « Ah, mais dans le fond, est-ce que je suis confrontationnelle ou est-ce que finalement, j'ai le courage de risquer quelque chose, y compris dans la relation, en étant peut-être vu comme rude ou impoli ou peut-être direct ? » Oui, donc même au-delà de l'aspect pédagogique et de l'application de ce concept-là, en salle de classe, on peut même l'utiliser pour réfléchir à nos propres pratiques personnelles, comme tu le dis. Et j'ai l'impression que les conversations ou enfin les négociations préliminaires qui sont nécessaires pour l'établissement, soit d'un safe space ou d'un brave space, nous permettent de désamorcer avant même qu'il se produise les malentendus, justement. Donc, si on établit des règles de base pour le dialogue et qu'un des interlocuteurs, comme toi, par exemple, tu nous dis si je vous semble dans la confrontation, ce n'est pas ça, c'est simplement pour apporter des idées supplémentaires, etc. Bon, ce type de conversation préliminaire nous permet d'entrer dans la conversation par la suite dans les meilleures dispositions possibles en sachant d'où l'autre personne nous parle. Oui, bien sûr, puis d'où on parle, c'est important de préciser. Et puis, où on veut aller dans la conversation et c'est vrai que moi, j'ai pour habitude de considérer que dire ce qui m'apparaît comme utile, comme nécessaire pour faire avancer la construction d'un monde meilleur, ça nécessite, ça vaut bien quelques risques. Comme disait, la sociologie ne vaudrait pas une seule heure de peine si ce n'était pas pour transformer le monde. Ben voilà, si l'objectif qu'on s'est donné, c'est de contribuer à ces conversations qui changent le monde, qui le transforment pour qu'il devienne meilleur, ben voilà, il faut peut-être risquer quelque chose de soi et de la relation à l'autre. Ben d'ailleurs, dans leur article, Arrow et Clemens montent très bien comment l'idée de sécurité, donc l'idée de safety qui est au cœur même du concept de safe space, elle est souvent utilisée pour réaffirmer les privilèges du groupe dominant, encourager le retranchement des participants et participantes et reproduire au final les systèmes d'oppression. Donc, en ne prenant pas de risques et en ne remettant pas en question les privilèges et les systèmes d'oppression qui sont à l'œuvre dans la conversation, ben il n'y a pas du tout de transformation qui peut advenir parce qu'on peut être porté justement à se retrancher dans nos propres positions ou même à s'extraire de la conversation parce qu'on s'y sent déstabilisé et on ne s'y sent pas confortable. Et donc, c'est vraiment important pour les auteurs de cet article et dans la pratique en général d'être capable de distinguer entre un véritable danger et un inconfort et les deux n'ont pas du tout les mêmes conséquences. Et on comprend aussi, par exemple, en lisant le texte de Arrow et Clemens, mais en lisant le texte de Lee Miracle, surtout en lisant My Conversations with Canadians, que dans une colonie de peuplement comme le Canada, il n'existe aucun safe space pour les personnes noires et pour les autochtones, par exemple, et pour beaucoup d'autres groupes de la population. Mais là, je parle dans la perspective de Lee Miracle, c'est ce qu'elle nous explique en fait qu'au Canada, c'est impossible de se considérer dans un safe space pour ces personnes qui sont constamment marginalisées, constamment déshumanisées par justement les privilèges du groupe dominant et les systèmes d'oppression. Et l'idée de bravoure ou de courage que Arrow et Clemens mettent de l'avant dans leur description du brave space qui serait, disons, l'étape suivante, si on veut, dans l'établissement des règles conversationnelles. Donc, l'idée de bravoure ou de courage, elle ne cherche pas à supprimer les risques qui sont associés aux conversations difficiles, des risques qui sont parfois nécessaires. Contrairement à l'idée de safe space où si on télescope comme ça les notions de sécurité et de confort, on va chercher à éliminer tous les risques possibles dans les conversations. Et par exemple, lorsque Lee Miracle confronte le discours dominant canadien en révélant les histoires qui ont été effacées au profit de la légitimation de l'État colonial, par exemple, c'est fort possible que la réalité qu'elle dévoile rende plusieurs personnes inconfortables. On en a discuté déjà plus tôt dans cet épisode. Tu nous as parlé de la colère qui t'a envahi aussi et de cet inconfort que tu as ressenti. On peut ressentir de la honte, de la colère, de la tristesse face à ces histoires qui nous sont racontées par Miracle. Mais on peut aussi, peut-être, c'est possible, se surprendre à avoir quelque chose comme un réflexe d'opposé au propos avec lesquels on est mis en contact, une sorte d'autodéfense qui servira à rassurer notre égo. Mais justement, parce que Lee Miracle nous invite dans sa cuisine avec bienveillance, avec sincérité, dans un espace de bravoure, elle nous permet de surmonter ses émotions négatives et de relever le défi d'entrer en conversation avec elle d'abord et ensuite d'agir en toute connaissance de cause pour contribuer individuellement, si on le veut, bien sûr, à la lutte pour une plus grande justice sociale autour des enjeux qui sont soulevés. Dans le cas de Lee Miracle, ce sont des enjeux territoriaux, ontologiques, écologiques, féministes, etc. mais dans d'autres types d'espaces, dans d'autres types de discours, ce sera d'autres enjeux qui vont être soulevés, mais pour pouvoir s'y confronter, s'y coltailler et contribuer à les transformer, les problèmes qu'on mentionne dans les conversations, eh bien, il faut être capable d'accepter que c'est possible que ces conversations nous rendent inconfortables. Et donc, ce que j'aime particulièrement, je dirais, dans ce texte, « From safe spaces to brave spaces, a new way to frame dialogue around diversity and social justice », donc ce que j'aime particulièrement dans ce texte-là, c'est l'insistance sur le courage qui est nécessaire pour s'engager dans une démarche de justice sociale plutôt que de perpétuer l'illusion derrière l'idée de safe space parce que cette illusion-là, elle ne reflète pas du tout la véritable nature d'un dialogue. selon les auteurs de l'article, c'est plutôt la notion de brave space qui nous permettrait d'entrer en véritable dialogue. Et à moi, il m'a semblé que le projet de « J'habite ou je lutte », il est complètement en phase avec les principes du brave space et c'est pour cette raison surtout que j'ai voulu en discuter avec toi, Vanessa. Je crois que c'est justement ça le projet. Je crois que notre idée, c'est ça aussi, c'est d'inviter le plus largement possible à participer à des conversations courageuses à propos de justice sociale, à propos d'égalité des droits, à propos de lutte contre les discriminations, à propos de lutte contre le changement climatique et de perte de biodiversité. C'est-à-dire, à un moment donné, on a aussi l'impression que les choses ne se jouent pas que d'un individu à un individu. souvent quand on pense à ces fameux espaces sûrs, on parle de lieux militants, on parle de classe, mais on est dans une optique qui est très souvent interpersonnelle. Un individu doit faire attention quand il converse avec un autre. Il n'y a pas seulement ça, il y a aussi l'aspect un peu général. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on est soumis dans nos sociétés occidentales à des injonctions qui sont très contradictoires. Par exemple, on a tellement plaidé pour établir des lieux sûrs que ce sont des lieux de retranchement ou d'évitement, parfois, c'est ce que dit le texte, dans le même temps qu'on ne cesse de nous bombarder de slogans comme quoi il faudrait qu'on sorte de notre zone de confort. On entend beaucoup ça dans les entreprises, d'aller de l'avant, d'affronter. Et très souvent, ça sonne faux, ça sonne comme cette espèce de langue que moi j'appelle de novlangue, managériale, qu'on entend beaucoup circuler, soit dans le champ du développement personnel, soit dans le champ du management, qui sont faux, en fait, qui sont des injonctions qui sont non seulement contradictoires, mais qui sont fausses et qui, pour moi, sont l'expression d'une forme de violence symbolique parce que dans le fond, oui, il y a quelque chose de violent à oublier ou à faire comme si, finalement, l'espace social était plat, comme s'il n'y avait pas de système d'oppression, de système de domination, comme si on entrait dans une salle de classe ou dans un lieu militant ou dans une entreprise ou sur son lieu de travail, tous égaux et égales, avec la même trajectoire. Voilà. Et ça, c'est faux, en fait. Si oublier ça, c'est la plus grande hypocrisie conversationnelle qu'on pourrait trouver, finalement. Oui, j'allais dire, justement, ce mot hypocrisie, il décrit parfaitement la situation, je pense, et il décrit aussi, dans une certaine mesure, ce qu'on appelle la pensée « colorblind », donc un antiracisme qui serait, en fait, presque raciste en lui-même, au sens où on imagine que dans la société post-raciale dans laquelle on vivrait aujourd'hui, tout le monde est égal, on ne voit pas la couleur de la peau et donc on est « colorblind », on est daltonien ou daltonienne par rapport à l'expérience réelle de ces personnes-là qui existent, ce sont des gens qui vivent une expérience de discrimination raciale au quotidien et en imaginant qu'on accueille tout le monde sur un même pied d'égalité dans un espace sécuritaire, dans un safe space, on aplatit, comme tu le dis, de manière très hypocrite les différences qui sont fondamentales et qui sont constitutives de chacun et chacune d'entre nous dans une société dissensuelle comme la nôtre. Oui, puisqu'on produit, il me semble, ce sont des conversations qui finalement deviennent inoffensives, c'est-à-dire inoffensives au sens de on est dans cette sorte d'hypocrisie de faire de mal à personne, mais en réalité, on ne produit rien, c'est-à-dire ça ne produit pas de transformation sociale. Absolument. C'est au mieux inutile, au pire nuisible dans le fond, parce qu'on passe un temps fou dans des salles de classe, dans des médias, sur des plateaux de télévision ou dans des espaces militants, à être tellement pris au jeu de cette hypocrisie qu'on en perd l'objet même de converser et qui est justement d'inviter à parler de sexisme, d'homophobie, d'hétérosexisme, de capacitisme, d'oppression religieuse, spirituelle, d'agisme, de toutes les manifestations d'oppression finalement. Et oui, c'est une entreprise douloureuse souvent d'en parler, mais dans le fond, il y a encore plus de douleurs et il y a surtout beaucoup plus d'hypocrisie et d'unitilité, il me semble, dans cette sorte de relativisme dans lequel on finit par tomber quand on suit ces idées très hypocrites devenues très hypocrites de safe space parce que franchement, on fait comme si chacun pouvait être la victime de l'autre et ce n'est pas le cas. En fait, on oublie que le système de domination, les systèmes d'oppression, ils ne sont construits que dans un sens, dans le fond. Et puis, ce qu'on manque aussi, il me semble, quand on reste coincé finalement, cornerisé, j'ai envie de dire, dans ces espaces, c'est qu'on manque en vérité l'opportunité, l'occasion d'entrer dans une véritable perspective intersectionnelle qui est cette perspective qui a été élaborée il y a finalement plus de 30 ans maintenant par des théoriciennes féministes racisées pour désigner justement et appréhender les processus d'imbrication et de co-construction des différents rapports de pouvoir et en particulier la classe, la race, le genre. Et du coup, en lisant ce texte, je pensais à un autre ouvrage, celui d'Eléonore Lépinard et de Sarah Mazouz qui s'appelle « Pour l'intersectionnalité » qui a été publié chez Anamosa en 2021 et où elle retravaille justement l'utilité sociale, l'urgence sociale, j'ai envie de dire, de penser avec ce prisme intersectionnel. Alors, on a beaucoup parlé d'intersectionnalité quand la juriste américaine Kimberly Crenshaw a publié son article en 1989 « Demarginizing the intersection of race and sex, a black feminist critique of anti-discrimination doctrine, feminist theory and anti-racist politics ». Et c'est vrai que cet article a fait du bruit, il a été beaucoup discuté, puis on a senti dans les universités, dans les espaces militants, un engouement pour cette justement perspective intersectionnelle qui permet de faire autre chose que d'enfoncer des portes ouvertes dans le fond ou de tourner un peu autour de l'éléphant dans la pièce que finalement tout le monde voit en plus ou presque. Et puis, moi j'ai l'impression que c'est important d'y revenir et de continuer d'en parler parce qu'on est dans un moment de backlash, on est dans un moment de retour de bâton. Très clairement, on recule sur les questions de justice sociale, on entend beaucoup de discours et ils ne sont pas qu'américains, ils ne sont pas que dans la bouche de Donald Trump. On voit très bien comment ils réémergent partout, en Europe bien sûr mais aussi au Canada et c'est ici que nous habitons et donc c'est ici que nous luttons au Canada. Voilà, donc il ne faut pas se faire croire qu'on est les gentils de l'histoire et il faut redire, il faut d'autant plus avoir ces conversations courageuses qu'on est dans ce moment où on est en train de retourner en arrière sur l'égalité des droits et sur la lutte contre les discriminations d'une manière générale. Oui, absolument et dans l'article l'auteur et l'autrice donc Arao et Clemens établissent en fait et retournent aux règles qui sont celles de l'établissement d'un safe space et elle les complexifie ou les critiques, les remettent en question, les triture pour vraiment nous préparer à mettre en place des espaces qui nous permettraient de dépasser le confort qui empêche de réfléchir à toutes ces questions-là donc dans une perspective intersectionnelle, anti-hypocrite, complètement engagée justement dans un mouvement vers plus de justice sociale et je sais qu'il y avait quelques éléments qui t'ont particulièrement marqué dans ces règles-là qui sont établies et ensuite un peu transformées donc est-ce que tu voudrais nous en parler un peu? Mais oui, parce qu'en fait il y a dans ce texte un simple règle que les auteurs prennent qui sont les règles édictées pour ces fameuses conversations en safe space et il les critique une à une et il montre comment elles peuvent être pleines de violence finalement aussi pour les remplacer pour nous amener à penser quelque chose de l'ordre du courage du fameux brave space et non plus du safe space et il y en a une qui m'a particulièrement intéressée c'est la règle numéro 4 sur le respect. Pour être clair on ne propose pas ici dans cet article et nous non plus d'ailleurs de ne pas établir des règles de respect mais c'est plus complexe que ça c'est plus nuancé disons Oui c'est-à-dire que de quel respect parle-t-on en réalité? Et le respect quand on est dans l'idée d'une conversation non pas hypocrite mais courageuse justement c'est celle d'oser respecter pour de vrai ce que l'autre est en tant que tel et dans la relation qu'on est en train d'établir avec lui et ils prennent un exemple que je trouve très intéressant qui est l'exemple de ne pas ou oser ou pas interrompre son interlocuteur c'est quelque chose qui dans les safe space est très mal vu il ne faut pas interrompre il faut laisser finir l'autre etc. moi j'ai vécu ça dans certains espaces militants écologistes où on lève le doigt et puis on attend que tout le monde est fini pour pouvoir parler et en fait ça m'a souvent choqué parce que on attend tellement son tour de parole qu'à la fin on ne se parle plus c'est-à-dire pour moi une conversation c'est un continuum entre une cacophonie qu'on ne veut pas parce que là tout le monde parle en même temps et personne ne se comprend et ne comprend rien finalement la conversation et à l'autre bout du continuum conversationnel on aurait ce qu'on avait dans ces espaces-là ce que je constatais qui est une juxtaposition de monologue mais dans un monologue dans le fond on ne parle qu'à soi-même on n'est plus en conversation et justement converser c'est apprendre l'art pour moi de préserver la relation alors même qu'elle est l'objet le fruit le support d'interruption celle de la pensée puis aussi celle du flux de parole et parfois on s'interrompt avec beaucoup de respect pour ce que l'autre est en train de dire pour ce qu'il est pour la position dont on parle alors qu'on laisse parler jusqu'à la fin de longs discours souvent des gens qu'en réalité on ne respecte pas ou qui ne sont pas d'accord avec nous ou qui sont en train de nous blesser de nous faire du mal justement les discours politiques sont souvent ces espèces de longs flots de mots qui sont mis les uns à la suite des autres et on se dit on sent bien que l'interlocuteur en fait ne se parle qu'à lui-même en réalité absolument et aussi pour ne pas t'interrompre je t'interrompe parce que volontiers c'est aussi c'est aussi une règle qui repose sur une modération du dialogue très 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 rigide très très attentive à tous les détails du non-verbal des gens dans la salle aussi dans l'espace où on se trouve et c'est une tâche qui est extrêmement difficile qui est rarement menée aussi de manière respectueuse ou équitable envers tous et toutes et on peut se retrouver à avoir demandé un tour de parole mais à être interrompu par quelqu'un qui n'a pas respecté justement cette idée de ne pas s'interrompre et là il y a toute une autre conversation qui est embriquée et engendrée par cette interruption et à ce moment on se retrouve à avoir notre tour de parole dans une heure et le sujet est clos la discussion s'est terminée donc c'est un peu artificiel aussi comme méthode et non seulement c'est artificiel mais pour moi c'est souvent aussi d'une paresse en fait dans la modération des débats parce qu'en réalité ça demande un engagement fou ça demande une énergie folle de réellement modérer une véritable conversation et pas une juxtaposition de monologues différés et cet engagement-là il apparaît aussi dans le texte les auteurs le soulignent qu'il faut s'engager dans cette conversation et une conversation c'est nécessairement une relation de pouvoir dans le fond et il faut accepter ça et des fois exprimer sa liberté sa réappropriation de soi face à l'oppresseur et bien c'est l'interrompre c'est hausser le ton ou c'est au contraire affirmer un silence un droit au silence alors qu'on nous invite à parler donc pour moi interrompre ben parfois ça peut être une marque de respect de la parole de l'autre quand la relation est symétrique et qu'on peut se parler au sens de s'interrompre dans le respect qui est complètement différent pour moi que de mimer imiter j'allais dire faker avec le mot anglais cette sorte de respect qui est en réalité la plupart du temps un désintérêt une hypocrisie un manque d'engagement un retrait une protection de son égo et de son son petit son petit carré de pelouse de pensée et je trouve que ce texte vraiment moi je voudrais qu'il circule je l'ai donné à lire beaucoup depuis que tu me l'avais fait découvrir et je voudrais vraiment qu'il circule largement et qu'il suscite de courageuses conversations comme celles qu'on essaie de mener voilà avec ce projet J'habite où je lutte Poursuivons les échanges par site web interposé rejoignez-nous sur j'habite où je lutte point com pour découvrir les références des livres cités pour y trouver également des textes inédits des entrevues des vidéos des photos des illustrations et puis n'hésitez pas à nous écrire à nous rejoindre ce projet est aussi le vôtre et vous y êtes les bienvenus J'habite où je lutte est une production indépendante écrite réalisée et animée par Vanessa Jérôme et Pierre-Luc Landry avec au montage Sofion Alcurdi à l'habillage sonore Stéphania Beccanou et Sofion Alcurdi et à l'habillage visuel Stéphania Beccanou Sous-titrage Société Radio-Canada